Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on se retrouve pour faire le débrief des JO. Konichiwa épisode numéro 11, 8ème jour de compétition et 8ème jour qui nous a très très bien réussi. Vu que la France est ce soir 8ème au classement des médailles mais avec 19 brelogues ce soir, 4 d'or, 9 d'argent et 6 de bronze. 11, très belle journée, on n'a pas raté d'occaze aujourd'hui une médaille et ça c'est très satisfaisant, on a vraiment été performant, on a gagné en triathlon, en escrime, en planche à voile, en judo et en rugby à 7 également. On n'a pas raté une occaze de médaille aujourd'hui, c'est ça qui est satisfaisant et ça a été une journée très réussie. Il faut savoir que ça fait partie des journées même les plus réussies de l'histoire. Avec le 12 août 2016, quand on avait remporté 6 médailles, il y avait 3 d'or, 3 d'argent jour-là, notamment les titres d'Emilie Anderle et Teddy Riner. Et le titre également en aviron de Perouin et Jérémy Azou. On avait eu également le 18 septembre 2000, qui était une médaille d'or, 4 d'argent, 1 de bronze, comme aujourd'hui. 18 septembre 2000, notamment avec le titre de Tony Estanguet, le premier titre de Tony Estanguet. Et puis le 27 juillet 1996, là la France avait fait mieux, donc c'est la deuxième journée, je crois, de l'histoire, deuxième ou troisième journée de l'histoire. Donc vraiment, voilà, vraiment une journée à retenir dans l'histoire du sport français. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo. On va bien entendu faire le bilan des bleus, le résultat du jour et le programme de demain. On va commencer par le bilan des bleus, donc bilan très satisfaisant aujourd'hui, à part presque en handball, où on a perdu en handball féminin. Sinon, on a été bon dans toutes les disciplines. Je noterais la médaille d'argent des Françaises en rugby à 7, parce qu'elles ont produit du très très beau rugby. Elles sont tombées tout simplement sur plus fort qu'elles, c'est avec l'équipe de Nouvelle-Zélande, on sait très bien que le rugby, c'est difficile à battre. On a salué l'équipe de judo, parce que Teddy Rainer reste un champion, c'est-à-dire que même s'il a été bétu la veille, même s'il a une médaille, mais qui n'est pas forcément celle qu'il voulait obtenir, il a réussi à se mobiliser. Et puis on a une équipe, voilà, battre les Japonais chez eux à domicile. Encore une fois, il faut se le mettre dans l'état d'esprit. On a battu les inventeurs du judo à domicile, dans le lieu peut-être le plus important pour eux au niveau judo. Donc la symbolique est forte dans cette victoire de l'équipe de France. Moi, je noterais également la belle performance de Florent Madoudou, qui est peut-être bien partie pour une médaille. Je noterais également Renaud Lavilléni, qui s'est fait peur, mais s'est passé. Voilà, à part vraiment le handball, où je pense que la victoire a été... Le fait de perdre le match nous met vraiment dans une situation compliquée pour la suite de la compétition. Même en escrime, il y aura des regrets, parce qu'à un moment, on menait dans le match. L'arbitrage n'a pas vraiment été avec nous. Je pense qu'on reviendra sur l'escrime, mais j'aurais beaucoup de choses à dire sur l'arbitrage et sur les choses qui m'énervent depuis 3-4 Olympiades. Ce n'est pas récent, le fait de manœuvrer de cette manière dans les matchs d'escrime. Et je pense qu'il faudrait réglementer beaucoup plus au niveau de l'escrime. La belle médaille du triathlon aussi. Vincent Louis, qui a réussi à se remobiliser pour l'épreuve par équipe, qui a fait un gros relais de vélo notamment. Mais ce n'est pas simple, parce que lui, c'était une grosse désillusion, le fait de finir 13e de la compétition individuelle. Et il a bien réussi à se remobiliser. Surtout, c'est la première médaille du triathlon français. C'est important pour débloquer quelque chose au niveau des concurrents français. Parce qu'on court quand même après cette médaille depuis très longtemps, depuis Londres. On court après cette médaille. On avait fait 4-5, donc il faut s'en rappeler. C'est un travail qui a été entrepris il y a une quinzaine d'années pour aujourd'hui être l'une des nations les plus importantes du triathlon. Donc c'est bien cette médaille. Elle récompense également le travail de toute une fédération. C'est pareil pour le sabre. Il y a eu un gros travail entrepris par l'escrime après les claques qu'on s'était reçus, notamment à Rio et à Londres, de remettre en route toute l'école de l'escrime. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'escrime, c'est intéressant de voir que les médailles français, c'est judo, escrime, aviron pendant très longtemps. Alors maintenant, il y a rugby à 7, mais là aussi, gros travail de la fédération autour de l'équipe féminine de rugby à 7. Donc c'est aussi des fédérations qui sont récompensées par leur travail avec des médailles. Il ne faut pas l'oublier. Et puis encore une fois, peu de déceptions aujourd'hui. J'irai le handball. Mélina Robert-Michon, mais on ne s'attendait pas à grand-chose très clairement sur les deux dernières années. Mélina, elle n'avait pas performé énormément non plus. Donc voilà, il y a eu quelques déceptions. Mais sinon, c'est vraiment un résultat très positif. Aujourd'hui, on commence par les épreuves du jour et on commence donc par l'athlétisme. Tiens, on va commencer par Mélina Robert-Michon, 6e Jeux Olympiques. Et là, ça n'est pas passé en qualification. Comme pour ses premiers joueurs, elle avait été éliminée en qualification 15e avec 60m88. Il fallait faire 61m52. Donc il ne manquait pas grand-chose, on va dire. Mais de toute manière, je pense qu'elle aurait eu du mal à performer pour la finale. On notera qu'il faut toujours faire attention à Sandra Perkovic. Troisième, la Croate. Reime Peres également s'est qualifiée. Les Allemandes, Claudine Vita et Christine Pudenz. Valérie Allman également est là. Il y a une belle finale. Il y a une belle finale pour cette compétition. Déçu également par Caballero. Simplement 23e. On aurait pu s'attendre à mieux de l'autre Cubaine. Il y aura quand même une Cubaine en finale. Et pour Mélina Robert-Michon, c'est toujours triste quand un champion sort un petit peu par la petite porte. C'est vrai qu'on aime toujours dire qu'il vaut mieux sortir quand on a été au sommet. C'est vrai que ça fait un peu penser à Christopher Froome du côté du cyclisme. Ou d'autres concurrents qui sortent comme ça par la petite porte. Ou Rossi en moto. C'est toujours un petit peu triste je trouve. Il y avait les qualifications du 400A. Il n'y avait pas de Français dans ces qualifications du 400A. 400A où c'est passé notamment pour McCluglin, Dalila Muhammad, Finkball. Rizikova également est passé. Léa Sprunger. La belge Paulien Koukuit. Également c'est qualifié. Anna Coquerel. Il n'y a pas de grande surprise du côté de ces qualifications. Les meilleures sont là. Les meilleurs ont performé dans ces courses. Donc c'est toujours agréable. On aura donc des belles demi-finales du 400A. Avec notamment Sidney McCluglin. Le record risque de tomber. On avait du 800m masculin. Ça a failli ne pas passer pour Pierre-Ambroise Boss. Qualifié au temps. Dernier qualifié au temps. Pierre-Ambroise. Donc c'est vraiment pas passé loin de l'élimination. Mais le 800m ça reste une épreuve très difficile. Surtout qu'il y a un beau niveau au niveau des garçons. Avec notamment la qualification de Gabriel Thual. 15ème temps. On a également Amel Touka qui est passé. Sarouni. Géouette. Rotic. El Guessé. Nadja Lamos. Arop. Borkowski. Amel Touka. Clayton Murphy. Bryce Oppel. Pas non plus. Simak Bride qui n'est pas passé. Dobeck également. Le polonais. Benjamin Robert. Le 3ème français n'est pas passé non plus. Sinon tous les meilleurs ont réussi à s'en sortir. Dans ce 800m. On continue du côté de l'athlétisme. Avec le 100m féminin. C'était les phases de qualification. Ce n'est pas passé pour Laura Vallette. Et Sirena Samba Maiella. Pardon. On n'a pas pu participer à sa course. C'est dommage pour Laura Vallette. Mais qui a fait le dernier temps. Beaucoup trop d'erreurs. Dans sa course. Ce n'est pas non plus passé pour Dittaji Kamboudji. La Suissesse. Voilà. C'était aussi assez loin. Les meilleurs aussi. Là on a Megan Trepper. Anderson. Nadine Visser. Amuzan. Thompson. Harrison. Anza Gray. La Belge également. Qui s'est qualifiée Tiffany Porter. Christina Clemens. Asuka. La japonaise également. Enfin voilà. Il n'y a pas de... Cindy Samber. La britannique également s'est qualifiée. Pourra faire des vannes comme ça. Avec papillon de lumière. Tout le monde. Toutes les meilleures sont passées. Et pour Laura Vallette. C'est très frustrant. Parce que pour le moment. Chez les seniors. Elle n'a pas réussi à montrer son potentiel. Le lancer du disque. J'en ai parlé. Il y avait également le saut à la perche. C'est passé donc pour Renaud Lavilléni. Qui a fait 5,75. Par contre. Valentin Lavilléni. Et Anne Cormon. Ne sont pas passés. C'est vraiment dommage. Pour Valentin Lavilléni. Parce que cette année. Il faisait quand même une bonne saison. Mais dans les grands championnats. Pour l'instant. Il n'arrive pas forcément. A faire ses grandes performances. Il y a eu pas mal de surprises. Notamment. Philippi 10. Qui n'est pas passé. Le grec. Bloqué à 5,50. Wojtsekovski également. A 5,30. Assez surprenant. Mathieu Ludwig. Également. Ce n'est pas passé. Ben Broders. Bon. Bloqué à 5,65. Piotr Lissek. Lui est passé. Comme Thiago Braz. Chris Nielsen. Et qui sait Lightfoot. Donc voilà. On aura les bons en finale. Mais pas forcément tous les meilleurs. Certains n'ont pas réussi à passer. C'est toujours la difficulté. De ces concours de qualification. À la perche. Où souvent. On a des surprises. Sans mettre féminin. Les demi-finales. On reparlera de la finale. Pardon. Mais. Il faut savoir que. Notamment. Dina Asher. Smith. N'est pas passé en finale. Comme. Je n'apprends d'ignes. Christelle Emmanuel. Muriel Aouré. Également. Qui ne sont pas passés. En demi-finale. En finale. De la course. Mais on verra sur la finale. Du 100 mètres féminin. On avait le 100 en longueur. En masculin. Les qualifications. Ce n'est pas passé. Pour Augustin B. Qui a mordu 3 fois. Toujours frustrant. De mordre 3 fois. Ça c'est une petite déception. Quand même. Du côté des français. De ne pas rester à avoir. A avoir réussi. Tant de taux gloués. Passés. Comme Gaël Echevarria. Mantler. Cacheres. Également. Pas de surprise. Non plus. Du côté des garçons. Les meilleurs. Ont atteint. La finale. On continue. Avec le 100 mètres masculin. Il y avait le premier tour. C'est passé. Pour Jimmy Vico. Assez tranquille. J'ai trouvé sur sa série. Jimmy Vico. André De Graze. A fait le meilleur temps. En 9,91. Fred Kerley. 9,97. Zarnel Hughes. 10,04. Johan Blake. 10,06. Parmi les meilleurs. Qui n'est pas passé. Je vérifie. Matadi. Par exemple. Le concurrent du Liberia. Bloqué. A 10,25. Nashi Mento. Également. Ce n'est pas passé. Pour le concurrent portugais. Voilà. Sinon. Pas de surprise. Non plus. Du côté. Des concurrents. Par Traven Brommel. Qui a dû attendre. Qui s'est qualifié autant. Qui ne s'est pas qualifié à la place. Sinon. Il n'y a pas eu de grande surprise. On avait également. Les demi-finales de 800 mètres. Ce n'est pas passé. Pour Renel Lamotte. Pourtant. Elle a fait quand même. Le huitième temps. Mais ce n'est pas passé. Il fallait faire. Un très gros chrono. A Ting Mou. C'est qualifié. Trois Britanniques en finale. Alexandra Bell. Kelly Hutchinson. Qui a fait un. Vraiment. M'a fait une très belle impression. Et Jima Reiki. Elle s'est passée un peu plus. Eric Crack. On a également Natoya Gould. En finale. Laura Hoffman. N'est pas passé. C'est Ravine Rogers. L'américaine. Qui s'est qualifié. Et Wang Shuyu. Également. La chinoise. Assez impressionnante. Avec Abitan Alimou. L'éthiopienne. Mais peu de concurrentes. D'Afrique de l'Ouest. En finale. Ça c'est aussi un petit peu. La surprise. Sur 800 mètres. Toujours un petit peu compliqué. Le lancé du disque masculin. Victoire de Daniel Stoll. Le suédois. Avec 68. 90. Devant Simon Peterson. Doublé suédois. L'athlétisme suédois. Qui vraiment. Revit depuis quelques années. 67-39. De toute façon. L'athlétisme scandinave. Comme vous voyez également Kasper Warholm. Notamment. C'est vraiment très bien. Et puis. Wes Heidinger. L'Autrichien. Qui fait 3ème. Voilà. Là aussi. On a les meilleurs. Dommage pour les Allemands. Mais. L'école allemande du lancé. N'est plus aussi performante. Qu'elle pouvait l'être. A une époque. C'est vrai qu'au disque. On a vu des grands concurrents. Notamment. Les années 2000. Notamment. Les championnats du monde à Berlin. Où ça avait été la domination allemande. Sur les. Les sauts. Enfin. Les lancés. Pardon. Mais aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué. Pour l'Allemagne. Le 4x4. Mixte. Victoire. Un peu surprise de la Pologne. Enfin. Un peu surprise. Parce qu'on s'attendait à ce que les Etats-Unis dominent. Mais les Etats-Unis. Avec leur équipe B. Ça n'a pas marché. La Pologne. Et surtout. La grosse surprise. C'est la République dominicaine. Deuxième. La Belgique. Avec les frères Borlés. A fini. Cinquième. Belle performance. Quand même. Des Belges. Avec 3-11. 51. Disqualification de l'Allemagne. Mais que de toute façon. Avait terminé très très loin. La concurrente allemande. Une des concurrentes allemandes. Ayant trébuché. Et puis sur le 100 mètres féminin. Et bien. Triplé. Jamaïcain. Avec Hélène Thompson. Devant Shalian Fraser-Prize. Mama Roquette. Et Sherika Jackson. Hélène Thompson. Qui devient l'égale. Au niveau des Jeux Olympiques. De Shalian Fraser-Prize. Mais je rappelle. Qu'elle a encore des titres championnats du monde. Un peu à aller chercher. Devant Marie-Josée Talou. C'est dommage. Du côté de Marie-Josée Talou. Elle a couru moins bien. En finale qu'en série. Devant les deux Suissesses. Del Ponte et Kamboudji. Tiana Daniels. Septième. Première américaine. Devant Daryl Neyta. Et le chrono. Pour Hélène Thompson. 10-61. Deuxième chrono. Tout-temps. Derrière. Florence Greffi-Joignard. Mais je rappelle que Florence Greffi-Joignard. Bon. Elle n'était pas à l'eau. Quand elle avait fait ses records. Et puis deuxième. Chez Lann Fraser-Prass. Et chez Eka Jackson. Et sinon on a tout fait. Du côté de l'athlétisme. On continue. Du côté des sports. Il y avait du Babington. Aujourd'hui. C'était l'heure des finales. Pour le double homme. Et victoire de la paire Chia. Pardon. De la paire Li et Wang. De Taipei. Sur les chinois. Li et Liu. De 7-0. Et victoire des malaisiens. Chia et So. Sur la paire indonésienne. Hassan. Et Setia Wan. Du côté du simple féminin. En finale. On aura Yufei Shen. Qui sera face à une concurrente de Taipei. Tzu Ying. Tai. Et pour la finale. Pour la troisième place. Ça sera l'indienne Sindhu Pursala. Face à Jiao. Bing Jiao. Pardon. Et en finale. Et du côté des simples hommes. On jouait les quarts de finale. Encore. On continue avec le baseball. Deux matchs. De tours préliminaires. Le Japon a battu assez facilement le Mexique. 7 à 4. Pardon. Et les Etats-Unis ont battu la Corée. 4 à 2. Du côté du basketball. La France s'est imposée assez facilement. 79 à 62 heures. Je vous avoue. Je n'ai pas vu la rencontre de l'équipe de France face à l'Iran. Mais l'Iran a quand même perdu ses trois matchs. Je pense que ça n'a pas été très compliqué. L'Italie a battu le Nigeria. 90 à 71. Australie a battu l'Allemagne. 89 à 76. Et victoire des Etats-Unis face à la République Tchèque. 119 à 84. Du côté de la boxe. On avait Sofia Noumia. Ça n'est pas passé pour Sofia Noumia. Grosse déception. Battue par Kession Davies. Dans cette rencontre. On a eu également l'élimination. En 8ème de finale. De Bilal Benana. Au point. 5-0. Battu par un Kazakh. Sakhan Bi-Bosinov. Donc les Français pour le moment au niveau de la boxe. Ça n'est pas la folie. Très clairement. Et du côté des médaillés de bronze. En 54-57 kg. Et bien. Irma Testa et Carice Arshting-Tol sont médaillés de bronze. Vu que je rappelle qu'il n'y a pas de combat pour la médaille de bronze. Les deux perdantes des demi-finales ont la médaille de bronze. On passe au cyclisme freestyle. Ça s'est bien passé pour Anthony Jean-Jean. Quatrième place des demi-finales. Enfin des séries on va dire. Des qualifications. Donc qualifié pour la finale. Avec un score de 84-65. On note la grosse performance de Logan Martin. Qui a une moyenne à 90-97. Devant Rhym Nakamura. Martin Logan. Non Martin Logan ou Logan Martin. Non Logan Martin. Nakamura Rhym. Donc 87-67. Et Daniel Durs. 85-10. Avec des belles figures pour Daniel Durs. Donc voilà. Les Américains. Nick Bruce. On n'a pas vraiment compris pourquoi il n'a absolument pas fait sa compétition. Enfin c'est difficile à comprendre son attitude. Voilà. Il a démarré. Il s'est mis tout de suite sur le côté. Assez incompréhensible. Du côté de l'escrime. C'était le sabre par équipe. Donc l'équipe de France qui a été battue par la Russie 45-41. C'est dommage puisqu'à un moment on menait. Mais l'escrime qui a cassé le rythme. Aussi les décisions d'arbitrage. Parfois difficiles à comprendre. Je pense que du côté de l'escrime. On devrait interdire aux arbitres d'aller voir la vidéo. Enfin je pense que dans beaucoup de disciplines. Ça m'énerve également du côté du football avec la VAR. Pour moi. Ça doit être une décision. Des participants. Ça doit être un système de challenge. Je trouve que le système de challenge. Notamment au tennis. Notamment. Dans le football américain aussi. Marche beaucoup mieux. Que quand c'est l'arbitre. Qui se déjuge. Parce que souvent il n'a pas envie de se déjuger. Et puis ça donne des discussions. On se demande pourquoi. Pourquoi ça a fait ça. Pourquoi ta latitude. Et puis du côté de l'escrime. Je pense qu'il faut interdire. Tous les actes d'anti-jeu. Elle est sanctionnée. Là. La Russe. Elle n'avait absolument pas à changer son sabre. Sur ces points-là. Donc je trouve ça assez calamiteux. Et je trouve que ça ne donne pas une belle image de l'escrime. Qui est considéré comme un sport un petit peu de. De mauvais joueur. Pour moi l'escrime. Quand tu vois. C'est rare. Les mecs comme Romain Cannon. Qui arrivent à produire de la belle escime. Et s'imposer. Aujourd'hui. Les mecs qui cassent le rythme. Ont beaucoup plus de chances de gagner des jeux olympiques. Que les mecs qui produisent du beau jeu. Je trouve ça un peu triste. Et je pense qu'en plus. L'escrime pourrait légiférer là-dessus. Interdire beaucoup de choses. Ou sanctionner. Tous ces actes d'anti-jeu. Et tous ces ralentissements de jeu. Parce que je trouve en plus. Qu'à la télévision. Ça rend très mal. Ce genre d'action. Et je pense que ça permettrait à l'escrime. D'augmenter sa visibilité. Pour la médaille de bronze. C'est la Corée. Qui a battu l'Italie. 45 à 42. L'Italie qu'on avait battue. En demi-finale. Du côté du football. C'était l'écart de finale. Du côté des hommes. Dommage pour la Côte d'Ivoire. Mais qui a explosé dans les prolongations. Battu 5-2 par l'Espagne. Le Japon s'est qualifié. En battant la Nouvelle-Zélande. Au tir au but. 4 à 2. Victoire du Brésil. Face à l'Egypte. 1-0. Le Brésil est toujours aussi solide. Et puis le Mexique aussi. Impressionnant. Victoire 6 à 3. Face à la Corée. Très gros match. Également du Mexique. On passe au golf. Du côté du golf. C'était le troisième tour. Et Zander. Chauffeleux. Toujours en tête. Avec une carte de moins. 14. Pour le moment. Il a un coup d'avance. Sur Hideki Matsuyama. Le japonais. Paul Kézé. Bien remonté encore aujourd'hui. Il est désormais à moins 12. A égalité avec Carlos Ortiz. Pour la troisième place. Juan Sebastien Munoz. Et Rory McLeary. Sont cinquième. A égalité avec Pereira. Et Seb Straka. Fleetwood est neuvième. Thomas Peters. Le belge. Et Thomas Detry. Les deux belges. Sont désormais quatorzième. A moins 8. Et du côté des français. La journée. C'est un peu. Moins bien passé. Mori Kawa est à moins 7. 17ème. Et du côté des français. Il faut remonter extrêmement loin. Avec Romain Langasque. 32ème à moins 5. Et Antoine Rosner. Moins 3. Qui a dévissé aujourd'hui. Avec un 73. Ça, ça ne pardonne pas. On retiendra. La remontée quand même. Aujourd'hui. Justine Thomas. Qui est à moins 4. 38ème. Patrick Ried également. 38ème à moins 4. Deux américains. Qui ne s'en sortent pas. Sur ce parcours. Ce qui est assez surprenant. On continue. Demain, ça sera donc la dernière journée de compétition du côté du golf chez les messieurs. Du côté de l'haltérophilie. Les moins de 81 kilos chez les hommes. Victoire de Jao Jun Liu. Devant Zacharias Bonat Michel de la République Dominicaine. Et Antonio Pizzolato italien. Et en moins de 96 kilos. C'est le Qatari El Bak qui s'impose devant un Vénézuélien. Velenia Sanchez. Et Plisneuil. Un Géorgien. Handball. Défaite donc de l'équipe de France. En tour préliminaire face à la Russie. Ça commence à se compliquer. Il va falloir battre obligatoirement le Brésil. Et on sait déjà qu'on aura un quart de finale très compliqué. Langouda quant à elle s'est imposée face au Japon dans le groupe A. Victoire du Monténégro face à la Corée dans le groupe A également 28-26. Victoire également de la Norvège face aux Pays-Bas 29-27. Du côté du groupe B. Donc le groupe de la France à Suède a battu le Brésil 34-31. Et victoire de la Hongrie face à l'Espagne 29-25. Du côté du hockey également les éliminatoires. La face de poule pardon. Dans le groupe B. Victoire de la Chine 3-2 face à la Nouvelle-Zélande. Victoire de l'Australie 2-0 face à l'Argentine. Victoire de l'Espagne 4-1 sur le Japon. Et dans le groupe A. L'Inde a battu l'Afrique du Sud 4-3. Les Pays-Bas ont battu l'Allemagne 3-1. Et victoire de la Grande-Bretagne sur l'Irlande 2-0. Du côté du judo. L'équipe de France est donc championne olympique par l'épreuve par équipe mixte. En battant les Japonais chez eux. 4-1. Très très belle victoire de la France. Qui pourtant s'est fait peur. Face à l'Israël en quart de finale. Ils ont battu Israël 4-3. Mais ensuite face aux Pays-Bas ils ont déroulé 4-0. Puis victoire 4-1 en finale. Vraiment une très 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 belle victoire. Et puis on notera également les 3ème place de l'Allemagne et d'Israël. L'Israël qui a battu la Russie. L'Allemagne qui a battu les Pays-Bas. En natation. Il y avait encore de la natation aujourd'hui. Notamment le 100 mètres papillon. Avec la victoire de Caleb Dressel. Devant Christophe Milak et Noé Ponti le Suisse. La Suisse qui ramène sa 2ème ou 3ème médaille en natation. Donc c'est vraiment pas mal. Du côté du 200 mètres dos. Victoire de Kylie Mackayonne. Devant Kylie Massé. Mass pardon. Du côté du Canada à Émilie Sibom. Et du côté du 800 mètres la reine Cathy Ledecky. Qui s'est encore imposée devant Ariane. Titmus qui aurait pu faire un triplé assez historique. Et Simona Quadrella. On avait également les demi du 50 mètres nage libre. Et Florent Manoudou est qualifié pour la finale avec le 2ème temps. En 21-53. Seule Caleb Dressel a fait mieux en 21-42. Et du côté par contre des filles. Ça n'est pas passé pour Marie Wattel. Et pour Mélanie Hennik. Chez les garçons. Maxime Grosset a quant à lui fini dernier de sa demi-finale. C'était un peu juste. Et puis on notera également. Et du côté de la natation. Victoire de la Grande-Bretagne sur le relais 4x104 nages. Devant la Chine et l'Australie. Du côté du rugby à 7. Donc victoire de l'équipe de France. Défaite pardon de l'équipe de France en finale. Sur la Nouvelle-Zélande 26-12. Médaille d'argent pour l'équipe de France. Qui a fait un très très beau tournoi. Vraiment quasiment jamais mis en difficulté. Et une très belle victoire en demi-finale. Face à la Grande-Bretagne 26-19. Et du côté de la médaille de bronze. Ce sont les Fidji qui ont battu la Grande-Bretagne. 21 à 12. Du côté des sports équestres et de l'équitation. C'était la dernière journée pour le dressage de ce concours complet. Et du côté des Français. Il y avait Karim Florent Lagoua qui est 26ème. Avec un score de 32-40. Donc je rappelle que Nicolas Touzain le moins bon score. Avec 33-10 il est 32ème. Et le meilleur score c'est Christopher Six. Avec un 29-60 du côté des Français. Il y avait du côté de la... Il y avait également une Belge. Lara de Lider. De Lider Kerkemaier qui a fait un 37-20. 48ème. Du côté des têtes d'affiches. Pas de surprise. Michael Jung l'allemand. Qui est un peu la légende de l'équitation. 21-10 devant Oliver Tonend. 23-60. Et Alex Hua Tian. La chinoise 23-90 devant Julia Krajewski. 25-22. Voilà on a les meilleurs devant. Pas de surprise. Et les Français tenteront de refaire leur retard lors de l'épreuve de cross qui aura lieu cette nuit. Du côté du tennis. Bah ça n'a pas marché. Pour Djokovic. Elle est battue pour la match pour la médaille de bronze par Karina Obusta. 6-4, 6-7, 6-3. Vitolina. Elle a battu Ribakina pour la 3ème place du côté des filles. 1-6, 7-6, 6-4. Benchich. Elle a battu Vondrusova pour le titre. La Suisse-S. 7-5. 2-6, 6-3. Du côté du double femme pour la médaille de bronze. C'est la paire brésilienne Pigossi-Stéphanie qui s'est imposée. En gagnant 4-6, 6-4, 11-9 au super tie-break. Et puis Barty Pierce ont gagné le match pour la 3ème place. Par abandon. Stojanovic et Djokovic qui ne sont pas venus. Ce qui est un petit peu dommage là aussi. Mais vraiment Djokovic, cette fin de tournoi a été catastrophique pour lui. Et ça va lui faire très mal mentalement. Du côté du tir. C'était la fosse olympique par équipe mixte. Victoire de l'Espagne devant Samarin. Deuxième victoire de Samarin. Et devant les Etats-Unis. Il y avait également de la carabine 3. Position femme. Il y avait une française du côté des qualifications. C'était Océane Muller. Mais qui a fini assez loin. Simplement 31ème. Et du côté de la victoire finale. C'est une Suisse. Nina Christen qui s'est imposée devant Julia. Julia pardon. Zikova et Julia Karimova. Autant vous dire. Très grosse journée de la Suisse. Trois médailles. Ça n'a pas dû arriver longtemps dans l'histoire de la Suisse. Du côté du tir à l'arc. C'était l'épreuve masculine avec la finale. Et c'est un Turc. Mettegar Zoz. Un jeune Turc qui s'est imposé. 6 à 4 sur Moro Vespoli. Victoire du japonais Takaharu Furukawa. Pour la finale pour la 3ème place. Devant un concurrent de Taipei. Shishun. Tant que ça fait du bien de voir des Européens. Enfin des Européens. La Turquie c'est toujours un petit peu particulier comme statut. Mais de voir des concurrents hors Asie du Sud-Est. S'imposer du côté du tir à l'arc. On avait également du trampoline. Avec l'épreuve masculine. Et c'est un bélorusse Ivan Litvinovich. Qui s'est imposé devant Dong Dong. Le chinois. Et Dylan Schmitt. Le néo-zélandais. Pas de surprise. Bélorussie. Chine. On va dire que ce sont des spécialistes à la discipline. Du côté du triathlon. C'était le relais mix. Donc victoire de la Grande-Bretagne. Devant les Etats-Unis et la France. Avec Cassandre Brogrand. Léonie Perriot. Vincent Louis. Et Dorian Conning. Dans ce relais. Du côté de la voile. Et bien il y avait la planche à voile femme. C'était la médaille race. La course à la médaille. La planche à voile homme. Du côté des filles. Malgré sa victoire dans la médaille race. Ça n'a pas suffi pour Charline Picon. Pour Bart Junziu Liu. Donc il s'est imposé la chinoise devant Charline Picon. Et Emma Wilson. Médaille d'argent pour Charline Picon. Voilà. Magnifique performance de la française. Puis du côté de la planche à voile masculine. Course à rebondissement. Je vous invite à la regarder. Avec la disqualification. Du français. Du polonais. Et de l'italien. Ce qui a permis aux chinois de prendre la troisième place. Devant. Enfin. Devant. On a le français Thomas Goyard. Qui finit médaille d'argent. Mais derrière. L'intouchable. Pardon. Kiran Badlo. Le néerlandais. Mais qui avait. Enfin. Voilà. Il devait juste faire la course. Pour récupérer la médaille. Et du côté du volet. Donc. Victoire de la république dominicaine. Du côté des filles sur le Kenya. 3-0. De la Russie. Sur les Etats-Unis. 3-0 également. Turquie. Argentine. 3-0. Brésil. Serbie. 3-1. Corée. Japon. 3-2. Vollet-vol de plage. C'est les tours préliminaires. Et les tours de Lucky Loser. Donc. Toujours pas de possibilité de médaille. Et puis. On va à Terpolo. Le Monténégro. C'est imposé chez les hommes. Face au Kazakhstan. 19-12. Dans le groupe B. Victoire de l'Espagne. Sur l'Australie. 16-5. Également dans le groupe B. Victoire de la Croatie. Sur la Serbe. 14-12. C'est un match très important pour la Croatie. Dans le groupe A. Victoire de la Hongrie. Sur les Etats-Unis. 11-8. Victoire de la Grèce. Sur l'Afrique du Sud. 28-5. Et de l'Italie. Sur le Japon. 16-8. Voilà. Et du côté de la voile. Pardon. J'avais oublié. Mais il y avait du 49 féminin. Et les Françaises sont désormais 7ème. Avec 95 points. C'est impossible de récupérer la médaille. Et un 49er masculin. Ça sera également impossible pour les Français. Lucas Rouen et Emile Amoros. Qui ont 134 points. C'est fini pour eux. Tout simplement dans cette course. Voilà. Et en Accra mixte. Il y avait deux courses aujourd'hui. En Accra mixte. Ça s'est plutôt bien passé. Pour Quentin Delapierre et Magnon Audinet. Qui ont 42 points. C'est à dire qu'ils sont à une vingtaine de points de la 3ème place. Mais il reste encore deux courses dans cette catégorie. Avant la médaille race. On passe au programme de demain pour les Français. On aura notamment du golf. Avec la dernière journée pour Antoine Rosner et Romain Langasque. Ça sera quand même compliqué d'aller chercher une médaille pour les Français. On aura du tir pistolet rapide 25 mètres homme. Je vous invite à regarder ça. C'est très spectaculaire. Avec notamment Clément Bessagué. Et la tête d'affiche de cette équipe de France. Qui avait pris une médaille. Jean Quinquampoix. Le français. On aura de... Son nom me fait rire. Je ne sais pas. J'ai un blocage avec son nom. Avec Jean Quinquampoix. On aura de l'athlétisme. Avec la qualification pour le lancé de marteau femme. Alexandra Tavernier. Le sang longueur femme également. Une qualification à 2h50. Avec Yanis Esmeralda David. La demi-finale de Jimmy Vico. Ça sera à midi 15. Rougui Diallo. Sa finale. Ça sera à 13h15. Pour le triple saut. Gabriel Thual aura sa demi-finale du 800 mètres à 13h35. 13h45 pour celle de Pierre Ambras Boss. Et les demi-finales du 400 mètres homme. Avec Ludvieve Vaillant à 14h05. Et Wilfrid à Pio à 14h25. Le 50 mètres nage libre homme. La finale. Ça sera à 3h30. Avec Florent Manoudou. Ça sera le point d'orgue pour la France. De cette natation qui aura été un petit peu tristoune. Du côté de l'escrime. Le Fleuret par équipe homme. Avec le quart de finale Égypte-France. Ça sera à 3h45. Le volet 4h05. Pour le match Brésil-France. Match très spectaculaire je pense. Avec deux équipes qui se connaissent bien. Du côté du BMX. La finale d'Anthony Jean-Jean à 4h25. Du matin. Du côté de la voile. Ça sera entre 5h et 8h. Des épreuves de voile. Notamment la course à la médaille à 7h33. Pour Jean-Baptiste Bernaz. Ça sera à suivre. La boxe en plus de 91 kg. Le quart de finale de Mourad Aliyev face à Fraser Clark. Un Britannique. 6h24. Tennis de table à 7h30. Avec l'épreuve par équipe homme. Le 8ème de finale Hong Kong-France. Le handball à 9h15. Avec France-Norvège du côté des hommes. Et la gymnastique. Avec la finale de Mélanie De Rezouz-Descentos. Du côté des barres asymétriques. A midi 24. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la méde production. Ciao ciao.